Ça et là, on en trouve encore quelques exemplaires glissés sur les pare-brises. Un tract diffusé à des milliers d'exemplaires dans la nuit de jeudi à vendredi. L'objet ressemble beaucoup au tract officiel de la campagne du candidat Benoît Candel. Mais à y regarder de plus près, les mots valeur et intégrité ont été remplacés par copinage et compromission. Et le texto verso est à l'avenant. Benoît Candel a porté plainte. La politique, c'est d'abord le combat des idées, le combat des projets, des propositions. Moi, je vais m'en tenir là. Franchement, je ne suis pas venu ici présenter ma candidature au Niçois pour essayer de faire des coups tordus à mes adversaires. Le vrai faux tract Candel met en cause le candidat dans une affaire de délit financier. L'affaire s'était soldée par un non-lieu. Mais cette campagne de dénigrement a également visé une seconde cible, l'écologiste Jean-Marc Governatori. Même procédé, des tracts détournés, déposés de nuit. Cette fois, l'auteur anonyme allègue une prétendue proximité du candidat avec des mouvements sectaires. C'est clair que c'est vraiment dégueulasse parce que ça remet en cause des militants, de la famille, des gens qui s'impliquent. Et ce type de procédé est inacceptable. Et j'espère que pour une fois, les caméras du maire sortant seront efficaces. Et que par conséquent, on pourra savoir comment ça s'est passé. Une chose est sûre, cette vague de tracts tirés sur papier glacé et déposés aux quatre coins de la ville suppose des moyens humains et financiers. À Nice, l'ère de la campagne électorale s'est soudain alourdie. Merci.